Salut à tous, bienvenue sur Niptec. Niptec, c'est le podcast qui parle de start-up, d'innovation, d'inspiration. On prépare un bel épisode ce soir pour ce 202. On n'est plus au 101, on est au 202 maintenant. On va parler de start-up qui vont faire plaisir dans du hardware. On va parler de grandes compagnies qui font le futur. Tout ça dans notre très joli nouvel hangout qui est magnifique et qui met très bien Mike en avant. Salut Mike. Salut Ben, plaisir de te retrouver au commande de l'émission. Content d'être là, content d'être à Niptec. Content que ce soit surtout toi qui l'aide l'émission. Tu nous as tous manqué. Welcome back. Merci. J'écoutais les dernières émissions, la dernière en particulier que tu menais comme ça et j'avais presque peur de revenir. Pour ceux qui connaissent le foot, j'ai un peu eu le syndrome de Casillas. Le gars qui ne peut plus revenir, il pense qu'il va pouvoir revenir. En fait, non, non, il est remplacé pour de bon. Mais là, tu m'as laissé la place, donc j'apprécie. On a évidemment aussi notre producteur qui est avec nous, qui nous fait grand plaisir de mettre sur la vidéo les différentes choses dont on parle, Sky, à SkyWiz. Donc, salut, merci Sky. Grand plaisir que tu sois là. Salut. Et voilà, on va se lancer parce qu'on a plein de petites choses dont on veut discuter aujourd'hui. Alors, on va y aller sans autre forme de procès, hein Mike. Je sais que tu as été, pour commencer, faire la représentation de Niptec à l'apéro podcast suisse, notre premier real-life away from keyboard meeting, comme on dit. Alors, comment c'était ? C'était vraiment cool. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est podcast suisse ? C'est une communauté qui veut réunir un peu tous les podcasters suisses, surtout suisse-romand, parce qu'on parle français. Donc, on n'a pas, je n'ai pas encore vu de suisse-alémanique, mais il y en a aussi des podcasters qui font des podcasts en anglais. Et voilà, donc, on a pu tous se voir. Donc, il y avait des podcasts VoyageCast, PodcastScience, Podcast, PodSource, Tales of the World, et puis n'importe quoi. Donc, il y a tous ces podcasts qui sont regroupés sous podcast suisse. Franchement, c'était super sympa de pouvoir discuter avec tout le monde. Tu nous as manqué, Ben. Tu es le maître Jedi et le gourou à tous. Donc, tu es vraiment bien apprécié. Et non, ça faisait vraiment plaisir de partager, partager des expériences, partager toute la passion qu'on a de faire des podcasts. Donc, vraiment, vraiment cool. À refaire, absolument. Et je me réjouis d'être présent pour la prochaine. Et ça sera refait, oui. Et puis même, on aura sûrement, on a toujours un NipTech meeting comme ça qui est prévu. Ça viendra. On est suisse, on est lent à l'exécution, mais quand ça sera exécuté, vous allez voir, ça va déménager. Moi, c'est parce qu'on hésite, on hésite toujours. Moi, j'hésite entre le NipTech Meetup et la NipTech Conférence, tu vois, la NipTech Conf. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on pense petit ou on le pense tout de suite en énorme ? Je pense qu'on est tout à fait d'accord. On a tous envie d'une NipTech Conf. Moi, j'ai mis le doigt dans l'eau de tester, de faire une conférence. Et j'ai vite réalisé que l'effort à fournir était assez colossal. On verra, on verra. En tout cas, c'est toujours dans notre to-do. Et puis, on a parlé de tous les podcasts suisses. Mais hier, par exemple, j'étais dans la chat-room, donc live dans NipTech.com. Et puis, j'écoutais, il y avait Nip Life. Et c'était vraiment chouette. Alors, si tu n'as pas encore écouté l'émission, Mike, c'est une émission pour toi. Énormément de bons petits tuyaux comme ça et une grosse partie sur qu'est-ce que le bonheur. Vraiment, ça vaut la peine avec des trucs concrets. Pas genre qu'est-ce que le bonheur ? Vas-y, je réfléchis. Non, non. Qu'est-ce que le bonheur ? Comment est-ce qu'on peut améliorer son bonheur ? Ça a parlé évidemment de conscience, ça a parlé de partage, etc. Enfin, vous le verrez, ça vaut vraiment le coup d'œil. Et puis, le bonheur. Le bonheur, on sait que c'est le matériel. On sait que c'est des choses qu'on possède. Il faut acheter pour être heureux. Il ne faut pas acheter n'importe quoi. Il faut acheter des t-shirts NipTech. Et le t-shirt exclusif du mois de novembre, on n'en a qu'un par mois. Vous le ratez, c'est fini. Bon, alors voilà, à vous de savoir si vous voulez le rater ou pas. C'est une côte d'Albert Einstein, Mike. Oui, c'est une côte d'Albert Einstein. Alors, il faut savoir que c'est Sky qui gère tout ça. D'ailleurs, je me suis acheté trois t-shirts. D'ailleurs, un auditeur m'a répondu. Donc, je vais lui envoyer le t-shirt large que j'avais, NipTech. Et franchement, alors moi, je dois me battre pour réussir à mettre mes quotes en tant que t-shirt. Il y a Sky qui veille. Et si la côte n'est pas assez bonne, je me fais revoir. Donc là, c'est « Only those who attempt the absurd can achieve the impossible ». Albert Einstein. Et ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. Peut-être qu'elle est vraiment à se battre avec la côte que je vous prépare pour la fin. Donc, restez jusqu'à la fin de l'émission. Puis, vous allez l'entendre. Oui, il y a vraiment beaucoup de bonnes choses qui se profilent à la fin de l'émission. C'est vrai, on va en parler plus en détail. Je vois que tu as mis une petite note au sommet de la page de l'émission sur le Web Summit qui a eu lieu il y a quelques jours de cela. Moi, j'ai eu la chance de participer et de parler même au premier Web Summit. À l'époque, c'était encore tout inconnu. Et maintenant, quand je vois les gars qui sont là-dessus, je me dis « Oh, ils ont fait du chemin ». Alors, vraiment, bravo à eux. C'est vrai que c'est devenu un petit peu avec le Web le plus grand, avec cette autre conférence qui s'appelle Founders, F.Hounders Founders, qui est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire aussi, avec l'esprit yélandais vraiment de partage, de communion comme ça, qui est assez fort. Les gens adorent y aller. Il y avait Elon Musk, c'est dire. Franchement, qui c'est qui arrive à faire bouger Elon Musk ? Il est venu au Dublin Web Summit cette fois. Alors, il est venu ouvrir des trucs pour Tesla. Il est venu parler aussi à Founders. Donc, franchement, au niveau de la qualité, bravo. Alors, non, je n'étais pas trop triste de pas y être. Je ne suis pas en phase conférence. Donc, rester assis, écouter. Là, j'ai un peu la bougeotte. Enfin, voilà, de plus en plus. Donc, pas de regret. Mais peut-être l'année prochaine, avec Elon, peut-être qu'on ira de nouveau. Exact. Eh bien, avant de continuer sur toutes les startups, je voulais encore faire un petit plug-in parce que non, je ne vais pas parler du Zik. Non, non, pas encore. Je ne vais pas parler du Zik cette fois. Mais du Flipboard Magazine qu'on a commencé à animer. Donc, j'ai commencé ça. J'ai invité un peu tout Niptec à poster des news dessus. Vraiment, ce qui est hallucinant, c'est que ça commence à vraiment, vraiment marcher. C'est quoi ? C'est les Flipboard pour tous ceux qui ont l'application sur leur iPhone ou leur iPad. Vous tapez Niptec et vous verrez toutes les news qu'on met en avant régulièrement, chaque jour sur Niptec. On les met dans ce Flipboard Magazine et vous pouvez les lire de manière simple. Ce qui est hallucinant, c'est qu'en même pas deux semaines, il y a déjà 103 readers et il y a 99 articles et il y a eu 804 page flips. J'adore cette metric. Ceux qui connaissent Flipboard reconnaîtront. Page Flip, j'adore. Oui, c'est joli. Bon, écoute, plaisir. Moi, tu sais pourquoi je ne me suis pas mis ? Parce que je ne lis pas sur mon iPad. Je suis plutôt, je suis souvent sur l'ordinateur et donc je suis encore quelqu'un avec un ordinateur. Il n'y a pas Flipboard. Il y a une extension Chrome, un truc comme ça ? Non, mais attends, Flipboard sur son ordinateur, franchement, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut. Ce n'est pas le but. Le but de Flipboard, c'est vraiment de le lire comme un magazine. Une chose que je dois dire sur Flipboard, alors moi, je n'ai pas du tout crochet tout de suite. Bien que je pense que j'ai connu Flipboard comme vous tous très rapidement, moi, je n'ai pas crochet, mais je connaissais des gens qui crochaient. Je ne comprenais pas pourquoi. Et là, depuis qu'il y a ces magazines, j'ai bien crochet. Et c'est vrai que je me surprends à lire les news beaucoup plus facilement sur Flipboard. Une chose qu'ils savent faire, et je dois leur dire vraiment big up, c'est intégrer les ads. Parce qu'étant donné que tu as cette expérience comme un journal, tout d'un coup, tu flippes et hop, tu as un ad. J'ai vu que Twitter faisait beaucoup, beaucoup d'advertising sur Flipboard et que vraiment, il y a vraiment de la qualité. C'est comme des journaux, des beaux journaux avec une belle photo. Ça ne dérange pas du tout. Donc bravo à eux et bravo à eux aussi de pouvoir… C'est presque les premiers ads que je connais sur Internet qui font des beaux ads. Enfin, voilà. D'accord. Bon, écoute, donc Flipboard, n'hésitez pas à nous rejoindre. On est dessus. On est là. C'est bien. On est content. Et puis maintenant, alors, je vais parler parce que vraiment, il y a des belles startups dont on va parler. On va commencer notre partie startup. La première, à tout seigneur, à tout honneur, une expression que j'aime dire, mais elle est pour toi, Mike, parce que je pense qu'elle va te parler. Alors, de nouveau, comme chaque fois, il va y avoir des trucs qu'il va falloir que tu choisisses un petit peu parmi tous les choix qu'on va te proposer. Mais la première, elle s'appelle, c'est Teddy the Guardian qui est un Quantified Self pour les enfants, donc un nounours qui va prendre la température de ton enfant, tu vois comment il bouge et prendre deux, trois les rythmes cardiaques, etc. Donc, tu as les metrics, les mesures de ton enfant à portée de ton iPhone. Alors, est-ce que ça te parle ou pas en tant que jeune papa ? Ah, est-ce que tu as tapé ou c'est moi qui ne t'entends plus ? Oui, tu m'entends maintenant. Pardon. C'est que je ne tapais pas, c'est que je coupe le son parce que ceux qui écoutent vraiment, ils entendront un bébé crier derrière moi et c'est ma petite alliée. Il lui manque son Teddy the Guardian. Exactement, c'est ma petite alliée qui pleure, donc je m'excuse encore. Je m'excuse surtout auprès de sa mère, pendant que moi je m'amuse à faire des podcasts, elle doit s'en occuper. Donc, c'est surtout ça. Donc, oui, c'est très utile ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que finalement, quand on est parent, on a toujours un peu, surtout quand c'est les nouveaux-nés, on a toujours un peu crainte que l'enfant se... On a plein de craintes bêtes. Et tout ce qui peut améliorer, je pense, la connaissance ou savoir comment l'enfant se sent, ça veut dire combien il respire, quelle température il a, quel est son pouls, toutes ces choses-là, ça ne peut que aider, ça sécurise le parent. Donc, quel parent ne s'est pas levé la nuit pour juste voir si son enfant respirait toujours dans son lit parce qu'il ne faisait pas de bruit ? Je pense que c'est arrivé à tout le monde, à moi le premier, maintenant que je suis nouveau parent. Donc, oui, je trouve ça génial. Peut-être, je voulais en parler la semaine dernière, mais je n'ai pas osé parce que je me suis dit, je vais encore saouler tout le monde avec ces trucs. C'est vrai que j'ai trouvé pas mal de petites gadgets qui peuvent être sympas, dont un qui s'appelle le mimobaby.com, M-I-M-O-B-A-B-Y.com. C'est une sorte de, ouais, c'est une sorte de quantified self pour enfants, quoi. Et ça, je trouvais pas mal. Un autre qui était aussi cool qui s'appelait Sproutling, S-P-R-O-U-T-L-I-N-G.com. Donc, faites replay si vous voulez, Sproutling. Et ça, c'est aussi une sorte de quantified self qui se met carrément sur l'enfant. Et puis, tu peux tout monitorer. Donc, voilà. Voilà quelques gadgets pour gagner. Sprout, c'est éclore, c'est grandir un peu. Alors là, j'ai pas été très Jean-Claude Van Damesque, on va dire. C'est Sproutling, exactement. Et il y en a un dernier dont je peux parler, qui a été assez drôle. Il s'appelait Pixie Scientific Smart Diaper. C'est un espèce de truc. Non, dis-moi pas que c'est ce que je pense. Indiegogo, oui, oui. C'est pour savoir si ton enfant s'est fait dessus, comme on dit. Et puis, voilà. Alors, j'en ai acheté aucun puisqu'ils sont vraiment au stade de départ en ce moment. C'est pas encore des trucs qu'on peut vraiment forcément utiliser. Donc, voilà. J'ai rien testé. Bon, d'accord. Écoute, c'est bien. On verra. Donc, si tu testes, ça veut dire que c'est bien. Si tu n'achètes pas encore, c'est-à-dire qu'en tant que jeune parent, tu trouves ça cool, mais pas encore au point d'acheter. Ok, ok. C'est intéressant. Alors, il y a une autre chose qui va t'intéresser. Et je sais que maintenant, t'es fit, t'as couru le marathon. Samy, Samy. Ah, c'est la même chose. Enfin, voilà. C'est presque le marathon. Et on voit sur toi. On voit que t'es bien portant. Comme ça, tu sais ce que tu manges, tu sais comment tu bouges. Donc, il y a une nouvelle app qui s'appelle TelSpec. Ce n'est pas une app, en fait. C'est un petit... Alors, d'abord, je vais dire comment ça s'appelle pour que vous puissiez aller chercher. Tel, T-E-2-L, Spec, S-P-E-C, en un mot. Et qu'est-ce que ça fait ? C'est assez hallucinant. Ça vous permet, en fait, de passer une sorte de sensor, de capteur, dessus votre nourriture. Vraiment pas de toucher, pas de mettre dedans ou quoi que ce soit. Et de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Par exemple, vous allez savoir s'il y a du gluten dans ce que vous mangez. Vous allez savoir s'il y a des pesticides dans ce que vous mangez. Vous allez savoir la quantité de sucre de ce que vous allez manger. Et tout ça est lié au fait que... Alors, pour moi, c'est la science-fiction. Je ne sais pas si je dois y croire ou pas. Mais c'est lié au fait qu'en fait, la lumière qui est réfléchie par la nourriture est évidemment influencée par la composition de ce en quoi vous envoyez votre vaisseau lumineux dessus. Et par conséquent, il va détecter certains de ses ingrédients. Alors, il ne va pas vous dire, voilà, c'est pour la nourriture. Ça ne va pas vous dire tout sur n'importe quoi. Mais ça va vous dire toute une série de choses sur la nourriture. C'est assez hallucinant, si c'est vrai. Je dois dire, alors il y a des gens qui ont l'esprit scientifique dans l'hyp-tech. Dites-nous, moi, ça me parle à mort. Ça coûte 150 dollars. Et franchement, là, j'ai hésité. Ils sont déjà sold out, les 150 dollars. Ah bah, alors voilà. Bon, il y a de rien. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter. D'accord. Et franchement, alors ça, je trouve, franchement, si ça marche comme ça dit, je dis bravo. Pourquoi ? Parce que finalement, on est dans l'âge où on ne sait pas vraiment ce qu'on bouffe. On nous dit que voilà, c'est de la bonne nourriture. On nous dit que si, que ça. Et ça, c'est vraiment un moyen de conscientiser. Alors, moi, des fois, je faisais des photos, mais ça, tu conscientises ce que tu bouffes. Moi, ce que je dirais, c'est les restaurants, faites attention, quoi. Parce qu'avec des choses pareilles, vous n'allez plus pouvoir mettre n'importe quoi dans la nourriture. Et tous les grands de ce monde qui font aussi de la bouffe, les Nestlé, les Kraft Foods et compagnie. Attention, parce que là, ça va vraiment être un moyen de regarder ce qu'on met dans la bouche, non seulement de soi-même, mais des gens qui nous entourent et de nos enfants. Oui, oui, non, c'est absolument, absolument fou. Bon, après, un truc, c'est que moi, je trouve génial, mais tout ce qu'il faut faire attention avec Kickstarter ou Indiegogo, c'est que c'est aussi des projets innovants, mais qui ne sont pas sûrs de réussir comme on se l'imagine. Donc, il faut aussi l'accepter comme quoi, voilà, c'est une idée, elle ne fonctionne pas forcément. Bon, moi, là, c'est vrai que je suis prêt à mettre 150 dollars pour leur donner une chance de réussir du moment qu'ils ont l'air assez sérieux et tout ça. C'est vrai que j'avais envie de creuser avant de payer, ça c'est vrai, mais pour leur donner une chance de tester, ça vaut la peine. Et franchement, les percées, c'est hyper intéressant, c'est rare de tomber quand même sur un produit où on dit, waouh, non seulement c'est nouveau, mais en plus, ça pourrait vraiment changer. Bon, tu ne le fais pas au repas de famille, toi, quand tu arrives, ta tante arrive avec le repas, tu ne vas pas le faire, mais je veux dire, dans plein d'autres endroits, c'est hyper bien. Effectivement, au restaurant, par exemple, ça va changer pas mal d'habitude, donc pas mal. Et un autre petit gadget, alors là, plus gadget dont je voulais parler, c'est LUCI, L-U-C-I, là, c'est facile, ça se renonce dans toutes les langues. Et qu'est-ce que ça fait ? Bon, là, on tombe un petit peu dans les trucs un peu plus gadget. C'est, ça vous permet de faire des rêves lucides. Alors, je ne connaissais pas ce que c'était. Quand on rêve et qu'on se souvient et qu'on a l'impression d'y être et que c'est très vivant comme ça, en fait, c'est qu'une partie du cerveau est toujours connectée, alors que d'habitude, quand on rêve, on est un petit peu dans les vapes quand même, donc on ne souvient de rien, etc. Et donc, ces rêves lucides, semblerait-il, alors là, je prends toutes les passettes du monde, peuvent être déclenchés, en tout cas favorisés, avec un petit bandeau qu'on se met sur la tête, un de plus. Et donc, voilà, ça s'appelle Lucie, c'est un autre projet que je trouve hyper intéressant, pas tellement pour avoir des rêves éveillés, parce que, bon, à la limite, on peut vivre sans, mais surtout pour cette espèce d'accès au cerveau que la technologie essaye d'avoir. Si on peut faire ça, on peut imaginer d'autres choses hyper intéressantes en lien avec le cerveau. Info ou intox, tu crois ? Moi, je ne sais pas trop. Moi, alors, moi, j'ai vu ça, et puis ça m'a tout de suite interpellé, je me suis dit, moi, c'est quoi celui-ci ? Et puis, ce que j'ai compris, c'est quelque chose que tu te mets sur ta tête, comme un bandeau, et tu as des earplugs, donc des, allez, comment on dit, des earplugs, Ben ? Des écouteurs, pardon, comme ça, je dois être fatigué, là. Des écouteurs, et il analyse quand tu rêves, donc ça, je pense que c'est assez facile à voir, selon les ondes radio que tu émets, donc il arrive à dire quand tu rêves, et quand tu rêves, c'est là qu'il va émettre des sons, et là, ça va te permettre de te dire, tu es en train de rêver. Et comme tu sais que tu rêves, tu vas pouvoir imaginer, t'imaginer dans des rôles complètement fous, et tu vas pouvoir vivre tes rêves, si tu veux bien, consciencieusement, et ça, c'est ça qui, au fait, Lucie dit qu'ils arrivent à faire, donc finalement, tu pourrais te dire, bon, voilà, vu que je suis conscientiste que je rêve, alors maintenant, je vais voler, et tu pourras voler dans les airs, et tu pourras faire plein de trucs que tu ne faisais pas, parce qu'en étant conscient, et c'est ça qui est assez fou, et tu pourras finalement, peut-être, créer ton verre. Comme Strange Days, vous vous souvenez de Strange Days, le film ? Ah, je ne sais pas, non, alors c'est la suite de Johnny Mémonique ? Ah non, Strange Days, c'est un de ça. Ceux qui n'ont jamais vu Strange Days, s'il vous plaît, allez le louer, c'est un des films du siècle, je dirais, moi. Alors, ça a été fait avant l'an 2000, en 99, 99, 98, comme ça, et c'est un espèce de truc qu'on se met sur la tête, et finalement, on peut vivre la vie des gens, donc on vit la vie des autres, c'est comme un rêve éveillé, finalement. Donc, Lucie va dans cette direction, merci Lucie, et oui, j'aimerais bien que ça marche, donc je vais quand même attendre, de voir si ça marche, mais pourquoi pas ? Ouais, bon, alors là, on parle de choses qui vont marcher, qui vont faire des milliards bientôt, il y en a d'autres qui n'ont pas attendu pour faire des milliards, il y en a même toute une série, et il y a eu un excellent article dans TechCrunch sur ce qu'ils appellent The Unicorn Club, et donc ceux qui ont laissé start-up qui ont plus d'un milliard de valuations. Donc, Mike, je sais que tu as lu ça attentivement, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que c'est, comment on fait partie du Unicorn Club ? Bon, alors il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations déjà. Alors, c'est quoi ? C'est des gens, ce que j'ai compris d'une certaine boîte de VC, donc de venture capitalistes, qui ont vraiment analysé leur data, analysé les gagnants, et pour savoir, pour essayer de retirer des clés, de dire, ben voilà, qui gagne, qui perd. Alors, ce que tu apprends, c'est qu'il y en a quand même, ils ont trouvé 39 compagnies qui appartiennent au Unicorn Club. Le Unicorn Club, c'est quoi ? C'est ceux qui ont une valeur en-dessus du milliard de dollars, qui sont privés au public. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont pu remarquer ? Ils disaient que voilà, en moyenne, il y en avait quatre startups qui arrivaient à sortir par année dans ce Unicorn Club. Ils disaient pas forcément, ils donnaient un peu les tendances, mais il n'y avait pas vraiment une tendance qui se dégageait en disant, ouais, ouais, c'est que du consommateur ou c'est que de l'entreprise. Il y avait assez un doux mélange entre l'entreprise et les consommateurs. Il y a tellement de données que finalement, c'est dur d'en retirer une et de dire, ouais, c'est ça la base. Donc, je vous invite plutôt à aller lire l'article. Ce qui est intéressant dans ce mouvement-là, finalement, c'est qu'il y a de plus en plus de VCs qui essayent d'utiliser le big data, qui est utilisé comme en bourse, on l'utilise beaucoup pour définir des trends, pour essayer de savoir s'ils doivent investir ou pas dans une startup. Et ils ont des métriques qu'eux-mêmes connaissent parce qu'ils investissent et qu'eux-mêmes maîtrisent parce que c'est eux qui les ont définis, pour essayer de savoir, oui, je vais investir, non, je ne vais pas investir, oui, cette tendance va gagner des milliards, non, elle ne va pas en gagner. Et ça, je trouve intéressant. C'est plutôt cette tendance-là que je trouve intéressant. Oui, pour juste mettre un petit peu en perspective, sur toutes les startups qui ont des VCs, qui ont reçu de l'argent de VCs, donc c'est déjà une toute petite fraction des startups, il y en a 0,7% qui font partie de ce club. Donc, déjà qu'on a peu de chances d'avoir de l'argent des VCs, on n'en a pas forcément besoin, on peut très bien faire 100, mais pas peut-être pour arriver à un milliard. Il y en a plus de 99,3% qui n'y arrivent pas, donc ça met toujours en perspective, quand on parle de ces chiffres, on a des fois un petit peu tendance à se dire, ah, chouette, moi aussi, moi aussi, mais enfin voilà. Et c'est vrai qu'il y a un de celles qu'on ne connaît pas. Par exemple, Workday, qui est une des plus grosses, entre Twitter et LinkedIn, je ne connaissais pas. ServiceNow, je ne connaissais pas. Splunk, j'avais entendu parler, mais alors je n'imaginais vraiment pas que ça pouvait être là. Donc, c'est assez intéressant. C'est vrai que c'est un super bon article si vous voulez connaître un petit peu les tendances et voir ce qui se passe. En même temps, tu parles du milliard, mais moi, je te dis combien de sociétés hors l'Internet font plus d'un milliard de chiffre d'affaires. C'est aussi un club très fermé de 1, 2% des entreprises. Quand tu penses en, pas en taille, mais en quantité. On dit toujours, en tout cas dans une société, dans un pays comme la Suisse, 98%, donc 98% des sociétés sont des PME. Il y en a juste 2% qui ont plus de, je dirais, 500 à 1 000 employés. Donc, quand même, il faut se rendre compte que celles qui font plus d'un milliard, c'est aussi une minorité dans la vie réelle. Oui, non, ça absolument. C'est toujours vrai. La vie réelle, pas la vie d'Internet, Ben. Oui. La vraie vie où il faut se lever, où il faut parler à ses congénères, où il faut aller à des meetings, pas la vie où on fait tout remote, où on parle à personne. Et puis, on design du software. Ça, c'est l'ancienne vie, la nouvelle vraie vie. C'est ça. Mais bon, on en reparlera. Et, il y a une boîte en Allemagne qui est intéressante dont je voulais parler qui s'appelle Six Wunderkind. Six Wunderkinder, parce qu'en allemand, Kinder, ça s'accorde comme ça, qui vient de faire partie d'un autre club très, très, très fermé pour ce qui est des Européens. C'est le club des start-up qui ont reçu de l'argent de Sequoia. Donc, c'est une énorme boîte de VC. Si, dans le club des unicorns, pour mettre en perspective, ils en ont une poignée. Voilà, pour dire. Et pour la première fois, ils ont investi en Allemagne. Donc, une des preuves que, voilà, on a beau dire que Berlin, ça ne vit pas d'autant de sa réputation, ça commence quand même à attirer des investisseurs. Et, ils ont lancé donc cette table qui était Wunderlist depuis un moment. Et, il semblerait donc qu'ils ont vraiment le vent en poupe. Moi, je ne l'utilise pas. C'est surtout un truc d'iPhone, il me semblerait. Mike, est-ce que tu as eu l'occasion, est-ce que tu as entendu parler de ce qu'il y a de l'iPhone ? Alors, je ne l'ai pas entendu parler. Maintenant, ce que j'utilise comme app de to-do list, c'est le reminder de l'iPhone. Alors, ce n'est pas la meilleure app, mais ce qui est pas mal, c'est que je peux la partager. Donc, via iCloud, je la partage avec ma femme et donc, on peut faire des listes pour qu'est-ce qu'il faut faire. Elle, elle le voit. Moi, je le vois des listes pour aller faire des courses. Donc, comme ça, on est un peu digital. Ah, d'accord. Mais Wunderkid, je ne connaissais pas du tout. Ce qui est hallucinant, je trouve, c'est que finalement, moi, j'appelle ça un peu des productivity apps. C'est un peu, il y a ces apps qui, tout d'un coup, explosent. Et c'est vrai que quand on lit dans l'article, il y a quand même 6 millions d'utilisateurs. Il y a déjà 241 millions de to-do qui ont été créés. C'est quand même un bon nombre d'utilisateurs. C'est quand même pas mal, il faut le dire. Donc, big up à eux et Sequoia n'investissent pas dans n'importe quoi. Donc, à mon avis, s'ils ont investi là-dedans, c'est qu'ils voient le potentiel énorme de cette application que je vais télécharger. Tu m'entends, Ben ? Est-ce que, ouais, est-ce que je suis toujours là ? Oui, tu es toujours là. Je ne suis plus là. Ah, c'est magnifique. J'ai un petit pop-up qui me dit que mon réseau a des difficultés. Alors, je vais faire, voilà, un petit, on va couper ça au montage. Donc, ça, c'est que pour le live. Voilà. Bon, voilà, c'est un petit peu coupé chez moi aussi. Donc, mes Six Wunder Kids, enfin, c'est bien. Et quand tu regardes, ils ont quand même, alors ça, j'ai rarement, extrêmement rarement vu, ils ont 4,5 de, avec 600 votes, ils ont 4,5, 4 étoiles et demie, ce qui est hyper rare. J'ai rarement vu une app comme ça. Ouais, ouais, non, c'est vraiment, ils sont vraiment extrêmement appréciés et c'est vraiment des gens dont j'entends parler depuis quelques années mais sans utiliser leurs produits. Donc, c'est pour ça que je suis assez curieux de voir qu'est-ce qu'ils font. Tu parlais de brick and mortar, des gens de la vraie vie. Brick and mortar, c'est ces vraies sociétés qui ont des magasins et autres. Et il semblerait que tout ce qui concerne les statistiques pour ces magasins, ça vient vraiment une des grosses, grosses tendances qui sont en train de s'ouvrir. Qu'est-ce que tu en as compris, qu'est-ce que tu as vu toi ? Alors, on dit toujours on a beaucoup d'analytics quand on parle de sites web, on a beaucoup d'analytics quand on parle de tout ce qui touche au web mais finalement dans la vie réelle, on a très peu d'analytics. On doit encore se payer des Nilsson, on doit encore se payer des JFK qui coûtent vraiment énormément d'argent et vous ne vous rendez pas compte les millions de dollars et d'euros que les compagnies dépensent pour faire ces analyses de qu'est-ce que les gens achètent et finalement grâce au téléphone et surtout je pense aussi grâce à la venue de iBeacon d'Apple on va pouvoir vraiment avoir des explosions dans tout ce qui est les analytics pour ce qu'on dit du retail. Pourquoi ? Parce que de plus en plus on peut arriver à savoir exactement où se situe le consommateur à travers son Bluetooth. Donc on n'arrive pas à dire oui c'est Ben Curdi si ça ça mais on arrive à dire oui c'est le téléphone c'est ce téléphone là et ce téléphone là je l'ai revu parce qu'il est venu plusieurs fois donc on arrive à dire qui sont ces personnes et vraiment arriver à les dire au maître où ils se situent. Donc ça permet d'ouvrir la porte à des analytics énormes pour savoir ce que les gens font déjà dans les magasins qu'est-ce qu'ils achètent quand ils sont dans un magasin leur donner quand ils sont face à un produit de leur dire ben t'es face à ce produit là tu veux cette information là donc tiens tiens là sans qu'ils aient rien à faire et ça ouvre un éventail énorme de possibilités et je peux vous dire pour travailler un peu dans le retail que les magasins sont friands de ça mais à mort pour pouvoir savoir ce que les clients font dans leurs magasins finalement et on voit que c'est pas juste on en entend parler pas mal il y a de plus en plus de gens qui en parlent mais on voit que le VC funding aux Etats-Unis est en augmentation de 153% versus 2012 en 2013 de tous ces analytics pour les les brick and mortar stores moi je trouve génial je trouve l'avenue de l'Apple 5S va vraiment aider et je trouve que voilà on en a pas fini alors toi qu'est-ce que t'en penses écoute moi une tendance que j'avais suivie depuis quelques temps dont je n'ai pas mal entendu parler c'était surtout pour les restaurants pour les gens qui disaient voilà dans les restaurants t'as envie d'avoir un menu donc là-dedans et là-dedans tu peux avoir des analytics de tout ce qui était casse-enregistreuse je savais qu'il y avait beaucoup beaucoup mais je ne savais pas que ça allait plus loin que ça je ne savais pas que ça allait jusqu'à voir comment tu te bougeais dedans on en avait parlé un petit peu ça fait un moment qu'on parle mais c'était plutôt des essais je veux dire on avait parlé de Chirp de Taillot celle dont je parle tout le temps elle avait parlé de différents trucs qui disaient oui tu es dans le magasin et où mais c'est vrai qu'il semblerait que la technologie est enfin mûre après qu'on en a parlé pendant si longtemps donc est-ce que c'est une bonne nouvelle je pense que oui parce que c'est toujours le même problème il faut une expérience en plus il faut une révolution moi comme tout le monde je vais dans un magasin j'essaye mon t-shirt et je me barre à l'acheter sur Amazon enfin mon livre ou mes chaussures il faut une nouvelle expérience qui te dise non mais dans le magasin je suis mieux voilà ta taille voilà ta taille voilà le t-shirt que tu voulais voilà la chose que tu voulais et tu l'achèterais t'irais pas chez Amazon si tu avais la chose que tu voulais une chose qu'il faut aussi savoir et je pense que Scoble il en parle pas mal donc Scobleizer vous connaissez ce blogueur américain ultra connu c'est que maintenant il y a des espèces de dongle bluetooth donc qui sont des low powered bluetooth donc qui peuvent durer une année une année et demie qui coûte presque rien donc imagine tu peux jeter ces trucs un peu n'importe où dans ton hôtel dans ton restaurant et ça va pouvoir te retirer l'information de qui a passé diffuser de l'information aux gens et ça coûte plus rien donc on imaginait avant une grosse base où on devait plugger un bluetooth et maintenant c'est un truc en plastique qui dure en plus très longtemps donc on n'a pas besoin de changer les piles on n'a pas besoin de ce genre de choses et ça c'est aussi une aide pour pouvoir faire des analytics beaucoup plus précis dans les magasins oui c'est ben écoute Age of Context le nouveau livre de Robert Scovel et de Cheryl Israel qui est aussi un gars assez connu vraiment un livre qui a l'air intéressant il est sorti tu sais pourquoi je ne l'ai pas acheté il est sorti en audiobook moi j'aime bien les audiobooks et voilà et je me suis dit cool il y a un des deux qui va le lire et ce n'est pas un des deux qui le lit et du coup je ne l'ai pas acheté ça te fait ça des fois aussi ? oui et non parce que je voyais moi j'ai maintenant je suis gold member je t'avais dit de Audible donc je suis devenu un grand grand fan alors là j'écoutais Everything Store sur Amazon j'en ai parlé c'était Brad Stone là j'ai écouté j'en parlerai après Remote le livre de 37 Signals alors j'aurais bien voulu que ça soit les gars de 37 Signals qui les lisent mais en même temps des fois il vaut mieux que ce soit des vrais professionnels qui le fassent donc je me dis bon ça m'écrit un petit doute en moi mais ça ne m'arrête pas de les acheter d'accord bon ben t'es meilleur prince que moi bon il faut dire que j'ai une to read to listen qui est devenue assez incroyable et comme j'ai vraiment beaucoup calmé les choses que j'écoute dans l'essai on en écoutait beaucoup moins mais beaucoup mieux c'est vrai que c'est plus dur tu fais des meilleurs choix aussi toi t'écoutes moins t'écoutes mieux et tu as moins de livres qui arrivent du coup ça vraiment je recommande bon quoi qu'il en soit on verra ce qu'il en est Age of Context un bon livre à lire on va passer à la deuxième partie qui est plutôt sur les grandes compagnies là on va parler de ceux qui ont déjà qui font partie du Unicorn Club plutôt sachant en premier il faut qu'on profite d'en parler parce que je ne suis même pas sûr qu'il fasse encore partie du Unicorn Club c'est Blackberry deux choses intéressantes sur Blackberry c'est d'une part ils ont lancé une app donc le BBM le Messenger Blackberry sur iOS et Android ils disent qu'il y a eu des millions et des millions et des millions de downloads alors moi je veux bien les croire ils n'ont pas de raison de mentir mais alors je ne sais pas où, qui et comment parce que je n'ai pas vu est-ce que c'est plutôt dans les marchés émergents ils ont encore des parts de marché je ne connais personne qui l'a ce BBM Messenger sur iOS ou Android est-ce que toi qui vis un peu dans les deux mondes tu l'as téléchargé ? alors bien sûr je l'ai téléchargé alors l'expérience pourtant vous connaissez que je suis fan de Blackberry je les défends souvent face à Ben et ses androïdes horribles déjà que c'est un Google fanboy vous le savez bien parce qu'il a travaillé pour Google donc c'est facile mais alors je l'ai downloadé alors déjà l'horrible chose c'est que quand on l'a téléchargé on devait attendre parce qu'il y avait tellement de gens qui s'inscrivaient qu'on recevait on mettait notre email et après on recevait deux, trois jours plus tard le droit de se réinscrire alors moi mon problème c'est que bien sûr j'ai un BBM sur mon Blackberry mais il n'y a plus personne qui l'utilise tout le monde est sur WhatsApp donc et même professionnellement c'est assez étonnant si vous installez WhatsApp sur votre téléphone et puis vous avez vos contacts professionnels vous verrez le nombre de gens qui ont aussi WhatsApp avec lesquels vous allez pouvoir envoyer des SMS au lieu de faire des emails alors le BBM j'ai trois personnes trois personnes qui utilisent vraisemblablement peu avec qui se chatte peu donc ça m'a servi à rien du tout donc finalement je ne l'ai jamais utilisé je l'ai installé mais je n'ai jamais pu chatter donc je pense donc sur les 10 millions tu fais partie des 9 900 000 qui n'ont rien alors je suis d'accord avec toi que je pense qu'il y a certains marchés on m'avait dit par exemple l'Indonésie où il y avait beaucoup de gens qui avaient Blackberry mais si tu as le Blackberry tu as déjà le BBM donc ça sert à quoi de l'avoir sur l'iPhone je ne sais pas vraiment je suis entièrement d'accord avec toi je pense que enfin voilà j'étais curieux ça va un peu dans le même sens si vous êtes un utilisateur du BBM mais pas sur Blackberry mais sur ailleurs et que vous l'utilisez vraiment faites-nous signe dans niptech.com et expliquez-nous peut-être qu'on a manqué quelque chose alors Blackberry voilà Blackberry est à vente il va être acheté par ses offres par les premiers fondateurs ou il va être acheté par un fonds d'investissement ou alors il va être acheté par Facebook les gens de Blackberry alors quelques business guys de Blackberry sont descendus depuis le Canada donc au sud voir les amis de Facebook pour parler de quoi on ne sait pas mais enfin on imagine quand même que c'est une potentielle vente ça ferait enfin de Facebook quelque chose de plus intéressant que ce que c'est j'adorerais voir ça sincèrement j'adorerais voir ça alors moi j'ai lu cette news et je ne sais pas quoi penser puisque je trouve que c'est deux mondes tellement séparés on a d'un côté Blackberry qui est synonyme de sécurité qui est synonyme de business qui est synonyme de business user et d'un autre côté Facebook qui est synonyme d'entuber les gens de tout faire public de tout donner à la NSA je ne sais pas je trouve que c'est deux mondes qui ne vont pas du tout avec d'un côté Blackberry avec un monde focusé business de l'autre un monde focusé purement utilisateur purement réseau social donc je ne sais pas je me dis oui pour Facebook c'est peut-être un bel achat pour essayer de faire de Blackberry un phone un téléphone que tout le monde utilise avec Facebook dessus pour pouvoir chatter mais moi franchement je n'y crois pas du tout je trouve que même Blackberry aurait tort de se vendre à Facebook que Blackberry devrait plus aller dans la direction de créer un OS de le donner pour qu'ils puissent aussi le développer sous Android et puis moi je me suis jeté je me vendrais plus à une compagnie chinoise qui développerait encore plus de Blackberry que ce que je fais actuellement écoute tu m'as convaincu je pense qu'effectivement comme tu dis c'est deux mondes c'est l'eau et l'huile ça devient un truc bizarre qui ne va pas de choses mais je trouve bien intéressant mais je suis d'accord avec toi je pense que tu as les bons arguments ah merci il y a une autre société alors je sais que tu l'aimes bien il y a une autre oui vas-y 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 pas de soucis ah d'accord alors il y a une autre société qui l'atteint bien je sais que tu as des choses à dire c'est Amazon et Amazon s'est fait taper sur les doigts alors de manière assez virulente pour quelque chose qui effectivement à première vue je me suis dit on s'en fout et à deuxième vue je me suis dit ah mais merde non ça ne va pas du tout c'est qu'ils ont envoyé ils envoient toujours beaucoup de choses gratuites pour que les gens fassent des revues donc ils ont ce qu'ils appellent des top reviewers et ils leur envoient par exemple un grippin ou quelque chose d'autre pour qu'ils écrivent justement une revue alors ils sont libres ils ne sont pas obligés de dire que c'est super et qu'il faut acheter mais le problème qu'il y a et pourquoi certains journalistes ont dit que ce n'était pas bien c'est que ces gens-là ils n'étaient pas en train de vouloir un grippin donc ça veut dire qu'ils ont reçu un truc gratuit alors ils s'en foutent un peu voilà c'est cadeau pour eux et c'est vrai que quand tu vas sur Amazon ce que tu veux c'est que quelqu'un qui était dans le même état d'esprit de toi de se dire j'ai besoin d'une nouvelle webcam j'ai besoin d'un nouveau grippin et bien ils te disent ce qu'il en a passé et c'est vrai que ce côté de donner des choses aux gens pour faire des revues sans que ce soit marqué comme tel moi ça me dérange alors que ce soit mis voilà on a des gens qui font des revues professionnelles comme d'autres sites le font et voilà ce qu'ils en pensent ok que ce soit mis en avant d'une façon ou d'une autre ok mais que ce soit caché dans la masse pas ok du tout pour moi moi ce que je trouve intéressant c'est que finalement ça ce qu'ils font ça existe depuis 2007 donc ça existe depuis plus de 5 ans et personne n'a jamais rien dit donc c'est vrai qu'ils ont des règles en place où ils disent aux gens ils n'ont pas le droit de les vendre sur ebay ils n'ont pas le droit de les vendre sur d'autres plateformes c'est beaucoup Mike est-ce que tu serais un top reviewer tu as souvent des nouveaux gadgets tu es prof du web maintenant je vois oh mon dieu non je ne suis pas un top reviewer mais en même temps je comprends Amazon qui a donné qui envoie ces produits à ces gens là et puis qui leur dit ben voilà allez-y reviewer les et puis donner votre avis parce que eux ils ont besoin de review sur les produits pour que les gens soient crédibles alors c'est clair qu'on peut se poser la même question on peut se dire ouh quel scandale mais c'est vraiment pas normal mais en même temps ça se fait dans le monde de la presse du PR mais systématiquement qu'est-ce que tu crois qu'ils font les grands de ce monde pour avoir un article dans la presse ils l'offrent aux journalistes et le journaliste va en parler en bien ou en mal mais souvent il va le parler en bien donc finalement c'est même pas le c'est même pas la compagnie qui fait ça ça peut être aussi Amazon qui laisse choisir qui laisse choisir deux produits à ces gens là donc moi je me dis pourquoi pas il y a des règles dans le journalisme tant aux Etats-Unis qu'en France si tu as reçu quelque chose de gratuit tu dois le dire mais c'est pas c'est pas vrai Ben c'est pas une règle d'éthique c'est pas vrai Ben je l'ai fait moi-même alors je peux te dire c'est un mensonge énorme tous ces journalistes ils reçoivent des produits ils reçoivent des choses et ils en parlent bien ou en mal mais souvent en bien et ils ne disent pas qu'ils ont reçu le produit et ça je n'assure Oui mais attends ils ne reçoivent pas gratuitement ils le reçoivent pour tester avec option de le garder oui mais c'est ils le reçoivent pour tester avec option voilà de rien dire du tout ils ne sont pas si alors et pourtant je pense qu'en 2013 j'en ai vu ce genre de choses et les boîtes c'est quoi des boîtes de PR à part des gens qui ont des contacts avec des journalistes et qui aident les compagnies à pouvoir avoir accès à ces journalistes là c'est exactement ça et comment est-ce qu'on a accès je veux dire comment est-ce qu'on passe chez Oprah Winfrey on passe chez Oprah en lui envoyant le produit gratuit puisque elle testera à la maison et puis elle en parlera c'est exactement la même chose je pense que c'est se moquer du monde je crois que Amazon chez Oprah en plus tu lui donnes 10% oui et je pense que Amazon est beaucoup plus transparent parce que finalement si tu mets une review et que les gens n'aiment pas en tant que top reviewer c'est la masse de gens qui se moquera de toi donc moi je ne suis pas prêt à accepter cette critique là est-ce que c'est parce que j'ai lu un bouquin sur Amazon et que je suis un Amazon fanboy je crois que oui ouais je pense aussi il y a un peu de ça moi je suis scandalisé je trouve que c'est pas bien mais voilà je suis sûr qu'ils vont faire la bonne chose c'est-à-dire juste mettre un petit voilà review cadeau voilà il a eu un petit truc un petit bandeau c'est facile c'est vite tu veux que je te raconte une petite histoire sur Amazon à volontiers oui tu sais alors il y a notre ami Jeff Bezos qui est le CEO d'Amazon lui pour lui parler tout simplement vous tapez jeff at Amazon.com et vous pouvez lui envoyer vos plaintes donc bien sûr il y a plein de gens dans lequel il se passe ça se passe mal donc qu'est-ce qu'ils font ils se plaignent chez Jeff et quand Jeff a décidé que c'était vraiment un scandale ce qui se passait chez Amazon tout ce qu'il fait c'est envoyer c'est envoyer un email au manager responsable ou j'imagine au vice-président puisqu'il est tout en haut on top of the food chain avec un point d'exclamation et ça chez Amazon ils disent c'est l'ultimate escalation quand Jeff vous envoyer un point d'exclamation vous avez intérêt à vous bouger le cul et lui donner une bonne réponse et après ses yeux de laser vont être sur vous et vont vous obliger à faire attention donc voilà ok ben écoute je vais essayer d'appliquer ça pour NipTech aussi on va s'envoyer des points d'exclamation en disant attention voilà j'aime pas ce style je dois dire mais bon il faut savoir que Jeff quand vous lisez Everything Story je vous dis franchement lisez-le il est cool écoutez-le sur Audible c'est pas une personne facile oulalalala pas du tout facile alors moi j'ai lu aussi la biographie de Steve Jobs mais lui il a l'air d'être exactement dans les dans les dans les personnes comme Larry Ellison comme Steve Jobs il est dans ce niveau-là ouais non à fond c'est effectivement connu pour ça je crois même le premier gars avec qui il a bossé qui a vraiment qui était le premier codeur là à l'aider et tout ça il a bossé suessant et haut et il n'a pas eu de voilà il avait les moyens de le payer donc il n'a rien eu je crois qu'il ne lui a jamais dit merci il ne lui a plus jamais parlé il a dit ben voilà il a fait son boulot dégage je m'en fous genre c'est pas les histoires d'amour qu'on a envie d'avoir non c'est pas Zappos d'ailleurs quand tu entends parler d'Amazon tu dis waouh comment est-ce qu'ils ont pu acheter Zappos et au final tu comprends comme ils ont acheté ces boîtes parce qu'Amazon eux ils font le forcing c'est-à-dire quand ils vont en frontale avec une boîte ils baissent le prix jusqu'à que et eux ils peuvent perdre des millions ils s'en foutent jusqu'à que la boîte la start-up en l'occasion c'était Zappos ceux qui vendaient des souliers et qu'ils le faisaient mieux qu'eux n'arrivaient plus à se battre puisqu'ils avaient besoin de tout un coup d'argent c'était la crise et en plus Amazon leur fracassait le prix juste pour les pour les embêter et finalement ils ont dû aller vers Amazon et dire bon ben écoute j'ai besoin d'argent je me vends Tony Hsu d'ailleurs était absolument contre cette vente le fondateur mais comme il avait pris de l'argent de VC et que les VC ont un droit dans ces cas-là la plupart du temps les VC qui ont mis assez d'argent vont pouvoir vous forcer à vendre votre boîte il faut quand même le savoir il s'est trouvé dans cette situation-là il n'a pas eu le choix et la boîte a été vendue mais bon il semblerait qu'ils soient encore assez libres oui ben ça c'est ça c'est qu'ils laissent libre en fait ces espèces de 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 personnes qui peuvent vivre hors Amazon mais Amazon apprend d'eux aussi et apprend comment ils fonctionnent pour aussi les intégrer leur manière de faire ils ont fait ça aussi avec les langes à enfants ils se sont battus contre une boîte qui était hyper bonne et ils ont vendu en dessous du prix en faisant perdre des millions à l'autre boîte jusqu'à qu'ils viennent et ils se vendent à Amazon donc très 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 agressif Amazon alors je vais te raconter je vais te raconter un scénario maintenant j'aimerais que tu me dises quel est le titre de cette série dont je vais te parler ça se passe à Washington avec des sénateurs et les enjeux du pouvoir et ça va être uniquement sur internet quel est le nom de cette série devinez chez vous moi je sais c'est la série sur Netflix avec Kevin Kevin Spacey ah bah non pas du tout c'est pas House of Cards c'est Alpha House qui est la nouvelle série qu'Amazon va proposer et Alpha House alors vraiment dans le genre je pompe une idée et j'en fais un truc juste un poil différent mais enfin exactement comme le succès d'à côté alors Amazon dit oui nous on a bien réfléchi dessus c'est vrai que ça fait un moment qu'ils basent dessus ça fait quand même quelques mois qu'il y a eu des pilotes et tout ça c'est l'histoire de quatre sénateurs qui vivent voilà ensemble plus ou moins et qui partagent les enjeux et les vicissitudes de la vie à Washington DC franchement bon je vais regarder le pilote pour me faire une idée mais enfin voilà je serais surpris si c'est arrivé à la cheville de House of Cards qui est juste génial je trouve qu'il y a même le House dedans enfin voilà je trouve hallucinant mais ils ont eu beaucoup de peine regardez on va mettre dans les notes de l'émission un article sur tous les pilotes qu'ils ont essayé ils ont essayé une dizaine il n'y en a aucun qui a trouvé grâce à part Alpha House dont un que je trouve dommage parce que je trouve l'idée géniale c'était Onion News Empire vous connaissez des Onion c'est comme le Gorafi un petit peu c'est une news satirique à moitié sur l'actualité à moitié drôle et là c'était la version filmée un peu comme si c'était CNN mais version Onion mais ça n'a pas passé quand même enfin il y a des trucs intéressants c'est dur le taux d'échec des pilotes de séries télévisées c'est 98% comme quoi pas facile quand tu te dis ah ouais les pilotes ben non et là toi tu vois bien toi tu es un ex Googler donc tu sais aussi que Google ils sont driven par le data pas par les sentiments mais par les data qu'ils lisent et Amazon c'est la même chose le sentiment ça n'a pas sa place ils analysent ils regardent et ils prennent en compte ce qui marche ou ce qui marche pas et ça c'est typiquement une manière de faire qui devrait te plaire ça Ben oui alors ça me plaît ça me plaît tant qu'on reste dans le domaine de le si tu veux c'est vraiment je regarde plus tellement de séries je dois dire ça fait partie des choses que j'ai un peu éliminées parce que je trouve ça prend beaucoup de temps pour peu de choses mais toi quand on arrive c'est pas de la culture oui c'est pas de l'art non plus mais c'est de la commoditisation il y a bien un mot dans ce qui doit dire quelque chose comme ça de la culture de ce qu'on donne aux gens franchement bof ce n'est pas créatif alors que Netflix le fasse une fois oui mais enfin qu'ils trouvent autre chose je ne sais pas je ne sais pas mais bon oui tu as raison eux ils sont là pour faire du business ils font du business mais pourquoi ils sont mieux que les Fox News et autres qui prennent des toi ou CBS qui font des séries qui font ça depuis la nuit des temps mais ils le font peut-être d'une autre manière parce qu'ils n'ont pas accès au nombre de gens que Amazon a accès donc je veux dire les CBS les épisodes test les épisodes zéro ils en font depuis la nuit des temps enfin tous ces gens là oui puis ils font les panels ils savent exactement à qui ça s'adresse etc moi ce que je trouve hallucinant c'est que finalement on voit Amazon partout en ce moment c'est assez fou on les voit sur tous les fronts et ce qui est assez fou là on sait qu'ils sont en train de faire une TV une set up box type Hulu ou d'autres je ne sais pas si Hulu c'est une set up box mais je crois que oui pour Amazon donc ils sont vraiment sur tous les fronts et ça c'est quand même hallucinant de voir cette boîte qui n'est plus seulement une boîte qui vend des livres mais qui vend finalement tout tout ce qu'on peut imaginer il y a un endroit on va dire où ils n'ont pas forcément réussi entièrement c'est tout ce qui est tablette et téléphone alors tablette ils ont oui ils ont 1% oui à la Kindle Fire mais enfin voilà c'est vraiment anecdotique le reader c'est autre chose mais la tablette elle-même est assez anecdotique par contre il y a une boîte qui commence à faire parler d'elle c'est Motorola ils ont repris le concept des phone blocks souvent on en avait parlé c'est le téléphone dans lequel on peut changer des pièces on va dire voilà je vais changer la caméra je vais changer le processeur avec l'idée de moins acheter de nouveaux téléphones mais juste de remplacer les pièces au fur et à mesure justement c'est un peu des clips on l'enlève et on le met ils ont pris cette idée ils l'ont annoncé qu'il va s'appeler ARA le téléphone le smartphone du futur alors s'ils arrivent à sortir un truc pareil je ne sais pas pardon je ne sais pas si les consommateurs vont aimer parce qu'on n'a pas envie de s'embêter à changer des pièces mais enfin c'est un pari de nouveau j'aime le pari j'aime le risque sachant que je leur donne quand même 9 chances sur 10 de finir dans le mur avec cette idée moi j'aime bien liquider j'adore le fait ce concept là j'ai écouté justement un truc dans This Week in Tech juste avant d'arriver où ils avaient démonté l'iPad Air et ils donnaient une note sur est-ce qu'il est réparable ou pas l'iPad Air avait une note de 2 sur 10 parce qu'il était non réparable celui qui avait la pire des notes c'était le Surface Pro de Microsoft qui a une note de 1 sur 10 parce qu'il n'était vraiment pas du tout réparable et ça c'est vrai que c'est une question on se dit mais c'est presque criminel de se dire qu'on ne peut même pas changer la batterie sur son téléphone iPhone et que deux ans plus tard on doivent le jeter alors que si vous regardez bien comment iPhone et Apple a un peu ciblé ses iPhone S ses iPhone 6 ses iPad et ses Mac ils étaient tous certifiés écologiques machin truc finalement alors que c'est les trucs les plus inécologiques qu'on fait parce qu'on est obligé de le jeter on ne peut même pas le changer et moi je trouve que cette façon de faire cette idée de Hara elle est vraiment géniale et quand on sait à quel point Google change les choses et puis ils sont prêts à changer le monde à faire des self-driving cars à investir sur le futur on sait que quand ils font quelque chose c'est pas pour ne pas le mettre en place et je trouve que l'idée est vraiment géniale et elle va dans un monde où on fait des choses sustainable donc qui durent dans le temps d'autant que les métaux rares ne sont pas infinis on parle du pétrole etc mais les métaux lourds les métaux rares etc il y en a certains qui vont par la force des choses ils vont être de moins en moins accessibles ils vont devenir de plus en plus cher de plus en plus dur à obtenir donc c'est vrai qu'il y a quelque chose mais ça c'est un pari à 50 ans ça mais c'est le genre de Paris qui fait Google et c'est vrai que ça les rend sympathiques et sur le long terme et c'est vrai c'est ce que dit Jason Calacanis d'Apple il dit voilà si ils utilisaient les 60 milliards ou x dizaines de milliards qu'ils veulent rendre à leurs actionnaires pour baisser le prix de l'iPad ou pour faire une self-driving car ou quelque chose ils se positionneraient pour être là dans 20 ans mais là on ne voit pas pourquoi ils seraient là dans 20 ans parce qu'il n'y a pas ces projets une fois que disons la vague des smartphones et des tablettes sera passée on a de la peine à voir ils vont nous surprendre l'année prochaine on verra si c'est vrai bon on va passer à la c'est pas la rubrique inspiration encore mais c'est l'entre deux c'est cette phase où on se prépare gentiment parce qu'on a remarqué qu'il faut se mettre en douceur la rubrique inspiration c'est comme un éclair il ne faut pas être trop proche direct il faut s'habituer c'est comme je ne sais pas il faut trouver une bonne métaphore mais c'est vraiment puissant si vous nous écoutez pour la première fois attention préparez-vous donc on va parler de tout ça avec un excellent lien qui nous a été donné par Skywiz sur un cours sur l'effectuation alors voilà qu'est-ce que c'est l'effectuation c'est disons les recettes d'entrepreneurs expérimentés qui ont lancé plusieurs boîtes et qui ont réussi certaines et qui ont raté d'autres et ce cours est donné par une université lyonnaise EM Lyon si je ne me trompe pas et je me suis inscrit c'est un cours qui commence le 4 novembre donc au moment où on enregistre cette émission le 4 novembre c'est le premier jour vous pouvez encore vous inscrire quand vous écoutez l'émission et ça sera là jusqu'à fin décembre plus ou moins sur 5 ou 6 semaines ils vont nous parler de qu'est-ce que c'est les mythes de l'entrepreneuriat par exemple que pour être entrepreneur il faut être quelqu'un de spécial avec des talents spéciaux ou qu'il faut avoir une idée spéciale et puis après comment est-ce qu'à partir de ça on avance c'est assez sympa ça ne prend pas trop de temps c'est pas hyper dynamique c'est un peu à la moodle pour ceux qui connaissent ce genre de trucs c'est encore un petit peu genre bulletin board un petit peu forum bon tout n'est pas parfait mais en tout cas c'est une super bonne idée les vidéos YouTube ont l'air bien cool et je me suis resquit je me réjouis de voir ce que c'est donc voilà pour un petit truc à faire si vous avez envie de vous instruire d'ici la fin de l'année et si surtout vous avez envie de vous la péter en sachant ce que veut dire effectuation parce que c'est un mot dont je n'avais jamais entendu parler bon voilà le gars qui dit il faut être entrepreneur tout marketing effectuation mais effectuer je comprends j'aime bien ce terme j'effectue quoi que j'aime préfère faire je préfère voilà non tu peux le tourner comme tu veux c'est naze comme nom effectuation ça fait je n'irai pas dans la direction où ça va aller allez vous avez compris d'où ça va ouais 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 ok d'accord donc voilà ça vaut la peine inscrivez-vous et puis pourquoi pas si on est plusieurs à suivre le cours on pourra se parler et effectuer voilà on pourra effectuer ensemble bon je vois encore que tu as mis un lien sur les 10 plus grandes brands sur YouTube alors là c'est un petit peu voilà pas de côté mais ça m'intéresse un peu ces news mais une chose que je voulais juste parler avant et je m'excuse parce que vous entendez ma petite fille pleurer mais pas trop ça va ça va encore bon bah alors ton micro filtre mon micro filtre bon bah c'est bien alors je voulais juste vous parler juste de Medium.com alors Medium c'est quoi juste avant ça c'est la start-up qu'avait lancé Eve William qui est l'un des fondateurs qui détient encore 15% de Twitter qui va d'ailleurs faire son IPO cette semaine et qui avait dit je vais révolutionner la manière dont on écrit Medium.com M-E-D-I-U-M sera en anglais ça disait a better place to read and write et ben tu sais quoi moi qui le jugeais et qui le critiquais c'est vrai depuis maintenant deux semaines je tombe sur des articles de Medium faits par des écrans écrivains des réels écrivains qui écrivent sur des sujets tech des sujets non tech qui sont hyper intéressants c'est profond c'est long mais c'est super intéressant et bien écrit tu peux même pas le partager depuis Medium rien du tout de tout ça c'est juste bien fait donc bravo à lui parce qu'il semble avoir dit quelque chose qu'il a fait et énormément d'écrivains viennent sur sa plateforme donc je trouve ça vraiment pas mal de sa part et il fallait lui faire un big up à Medium.com écoute moi je vois l'intérêt si tu l'utilises pour aller du trafic vers ton site par contre on l'a vu avec Google Plus on l'a vu avec XYZ il ne faut pas abandonner ta marque et en tant qu'écrivain ta marque tu ne vas pas chercher très loin c'est toi et donc tout mettre sur Medium à mon avis c'est une erreur mettre une partie sur Medium c'est intéressant c'est vrai qu'il y a de très bons articles j'ai joué un peu avec l'interface c'est hyper clean c'est hyper bien fait aucun doute là-dessus après moi ce qui m'ennuie un peu c'est qu'il y a un côté un peu il y a un côté un peu TED il y a un côté un petit peu oh voilà oh je sauve le monde oh je sauve bébé otari je sauve un truc bon voilà c'est pas mon style mais hyper bien fait à part ça tu trouves que c'est tu trouves que c'est est-ce que tu suis des gens comment tu trouves l'information parce que moi je vois leur top 10 et puis oui moi c'est un peu ça c'est avec les top 10 et aussi en lisant des choses sur via Twitter où je tombe sur des bons liens Medium il faut le dire quoi des choses qui sont bien écrites et intelligentes et quand on sait que c'est ouvert au public à tous depuis moins de deux semaines on se dit waouh c'est qu'il y a quelque chose là c'est pas possible autrement pour qu'autant de gens viennent et le fassent c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui fonctionne ok bon est-ce qu'on dit qu'on s'en fout des petits des petits plus grandes marques sur Youtube on dit qu'on s'en fout effectivement le monde s'en portera peut-être pas plus mal je suis d'accord on va passer donc à la dernière partie de l'émission la partie inspiration où on va parler d'un livre on va parler aussi de plusieurs livres et puis on va parler de la côte et du contexte de la côte qui est je trouve très intéressante bon on verra c'est toi qui qui gère Mike là je te donne les clés de l'émission raconte-nous oui alors je voulais parler déjà vous savez que je crowdsource mon poids donc je devais vous dire quel poids je fais c'est vrai que j'ai oublié ces deux dernières émissions comme ça vilement de vous dire où j'en étais et vous savez le long chemin pour perdre du poids est long parce que j'ai repris les kilos vous savez mais il faut jamais désespérer il faut toujours comprendre pourquoi on le fait et continuer donc j'ai repassé la barre des 90 kilos et je fais 90.4 kilos donc preuve que même si on fait un semi-marathon même si on s'entraîne mais j'ai une théorie là-dessus t'es passé de boule de graisse à boule de muscle et donc le muscle pèse oui le muscle pèse mais je pèse aussi donc non c'est là qu'on voit que c'est pas facile de pas faire le yo-yo et puis voilà il faut vraiment le faire et puis garder le focus tous les jours j'espère que finalement nos amis de Jobone vont me renvoyer mon Jobone cassé depuis maintenant deux mois et demi ils vont me rendre vraiment n'importe quoi on parle de service après-vente ben je peux vous dire que là point d'exclamation je peux vous le dire Jobone ou les revendeurs de Jobone en Suisse je dirais pas leur nom pour pas leur mettre le blâme mais c'est pas ça il faudrait s'améliorer là voilà donc peut-être en ayant mon Jobone je m'améliorerai un peu plus mais pour l'instant vos encouragements sont de mise pour que je continue à descendre en dessous des 90 kilos mais est-ce que c'est lié au fait que tu t'es laissé aller après le marathon par exemple parce que là tu nous donnes le résultat mais quelle est la cause la cause bon c'est clair que avant le marathon non j'ai fait semi-marathon j'ai plutôt fait attention et tout mais on voit si on se laisse aller une semaine et puis après c'est une espèce de voilà on se dit ah oui je mange un peu plus là je mange un peu plus là et tout d'un coup on se retrouve face à la réalité c'est-à-dire qu'on ne perd plus de poids alors ma femme me dit d'arrêter d'obséder sur mon poids parce qu'il n'y a pas que ça elle est diététicienne donc elle sait mieux mais pour l'instant c'est quand même pas facile et puis je pense que c'est un truc comme tous les jours comme un projet comme ci comme ça il y a des semaines où on fait et on performe bien puis d'autres semaines on performe moins bien ce qui est mieux c'est de le monitorer donc chaque samedi je monte sur ma balance WeThing et d'ailleurs je me suis acheté un WeThing Pulse que je vais faire venir de New York d'ici à deux semaines que je pourrais aussi tester c'est un Fitbit mais de WeThing et voilà et grâce je pense que monitorer t'aide à te rendre compte où tu te situes et puis pas perdre trop le pied donc allez vos encouragements sont de mise envoyez-moi des tweets pour me dire de bien faire et j'irai sur le droit chemin vers l'heure de midi un petit tweet non non pas de pain vas-y reprends pas une deuxième couche d'accord pas de dessert c'est bon ok bon bah écoute on est avec toi mais une chose qui me plaisait parce que dans la partie inspiration j'ai vu que tu parlais du jeûne et c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresse et qui m'interpelle de plus en plus une nouvelle thérapie on en entend parler c'est vrai à la télé on en entend parler sur les radios on en lit pas mal de blogs donc est-ce que tu peux nous en dire plus Ben non ? pourquoi non ? parce que je l'ai mis pour introduire alors oui parce que le truc la question c'est le jeûne thérapeutique quelque chose qui est extrêmement controversé je veux dire c'est une émission sur Arte qui parle de ça beaucoup de gens disent que le jeûne a des vertus pour aller mieux moi ce qui m'intéresse c'est que c'est une pratique spirituelle qui est vieille comme la nuit des temps je veux dire quelle que soit la tradition qu'on soit dans l'islam dans la chrétienté dans le bouddhisme on vous dit il faut jeûner et moi quand tous les gens qui ont quand même un petit peu réfléchi à comment être bien dans sa tête le disent j'ai tendance à écouter alors là je ne suis pas encore assez en forme pour faire un jeûne mais je voulais lancer l'idée je pense que ça serait sympa et ça serait pour être un truc qu'on pourrait faire de se dire alors je ne suis pas pour faire une semaine de jeûne mais déjà un jour de se lancer peut-être pour après la fin de l'année en janvier de toute manière il faut jeûner en janvier on pourrait faire une sorte de jeûne le jour de jeûne collectif Niptec après voilà le samedi on dit le samedi ou dimanche parce que voilà pas quand on bosse donc il faut être tranquille mais un dimanche on se dit on prend un dimanche et on fait un jeûne ou un samedi dimanche pour ceux qui se sentent plus courageux on fait ça est-ce que Mike tu es partant est-ce qu'on est déjà deux là-dessus ah moi je suis partant je suis partant à fond parce que justement j'en parlais avec des amis on se disait mais voilà et je lisais et il disait que finalement on peut jeûner 7 jours 10 jours mais ça il faut se faire suivre par un médecin parce que c'est vrai qu'il faut faire attention à sa santé mais jeûner un jour c'est limite ce qu'il faudrait faire et il faudrait y jeûner environ un jour par semaine et il disait que ça a le même effet que si tu jeûnes que tu t'arrêtes 10 jours voilà finalement le fait de le répéter et de le faire régulièrement a aussi cet effet bénéfique sur ton organisme en fait ils expliquaient que le jeûne c'est comme un espèce de reboot c'était Herald Dell sur Windows ça permet de rebooter son corps peut-être pas mais c'est un peu un reboot où finalement ça reboost ça fait comme si ça reprogramme nos cellules à fonctionner différemment alors il y a eu c'est vrai que c'est très controversé mais il y a eu des médecins qui ont beaucoup travaillé là-dessus qui disent que c'est bénéfique d'autres qui disent voilà il faut faire attention je pense qu'il y a personne qui dit que c'est mal mais certaines personnes disent que c'est pas la panacéa tout non plus moi alors je suis chaud alors c'est une super expérience que je veux bien faire même avant même avant le mois de janvier écoute alors on pourra on pourra regarder absolument ce que je propose de faire parce que quand on fait des choses il ne faut pas se lancer dedans comme ça c'est pour ça que j'ai mis le lien on va déjà s'enseigner on va peut-être en parler la semaine prochaine nous dire voilà qu'est-ce qu'on a appris ou la semaine d'après quand on aura le temps de lire qu'est-ce qu'on a appris qu'est-ce qu'on a compris et puis après on aura les éléments en main pour prendre une décision intelligente si on veut le faire ou pas c'est raisonnable ça c'est raisonnable et en plus si notre communauté veut dire qu'on est vraiment stupide et nous balancer des news ou des trucs intéressants sur le jeune allez-y balancez-nous des liens comme ça on crowdsource notre connaissance voilà alors merci à David qui m'a envoyé ce lien excellent et qui lui-même a jeûné donc un de nos auditeurs qui envoye souvent des très bons liens donc voilà merci à lui pour le lien ça va être quelque chose d'hyper intéressant voilà voilà pour le jeune alors pour les bouquins moi ce que je voulais vous reparler alors j'avais les top 10 business book 2013 machin mais finalement allez hop ça on met de côté j'en parlerai plus tard une autre émission je voulais juste reparler du bouquin dont Fabrice a parlé la semaine dernière qui s'appelle Remote de 37 Signals donc Remote c'est quoi c'est le travail à distance 37 Signals c'est qui c'est les kings absolus du design et de la fonctionnalité web c'est ceux qui ont créé Basecamp, Campfire et plein de logiciels qui sont beaucoup utilisés dans la communauté de dev aussi ils font pas mal de rubis je crois aussi et ils donnent c'est un livre sur pourquoi est-ce qu'on devrait travailler remote et pourquoi le fait de travailler remote c'est-à-dire pas dans un bureau tous ensemble à se faire déranger est bénéfique et franchement je recommande tout le monde de le lire ou de l'écouter sur Audible c'est vraiment un bon bouquin merci Fabrice pour ça je suis en train de le lire enfin de l'écouter avec beaucoup d'intérêt donc voilà toi Ben qui est un travailleur remote est-ce que tu es d'accord avec cette discussion ? c'est comme beaucoup de choses remote c'est soit le pire soit le mieux je crois pas que tu peux dire ouais c'est pas mal pourquoi ? parce que quand tu travailles à distance tu dois être beaucoup plus organisé parce que toutes les discussions informelles tout ce savoir en fait qui passe un petit peu on sait pas comment à travers l'organisation n'existe pas si tu le fais si tu le formalises pas c'est-à-dire que tu dois chacun doit dire aux autres qu'est-ce qu'il fait quand il le fait pourquoi il le fait si ça ça passe t'as vraiment le meilleur des mondes t'as pas besoin de passer des heures les gens réfléchissent à ce qu'ils font tu voilà t'as des bonnes pratiques c'est extraordinaire tu te vois de temps en temps quand même en chair et en os pour parce qu'on a besoin de ça on a plein de des aides sociaux voilà par contre si tu laisses aller et que tu fais pas tout ça d'un coup tu te retrouves à plus rien savoir qu'est-ce qui se passe et je pense que dès que t'es 10 5 ou 10 c'est fini donc eux ils disent qu'ils sont 35 et que ça fonctionne mais ils utilisent des outils donc ils utilisent des outils du Webex ils utilisent Campfire ils disent qu'il y a leur propre chose pour faire du chat et puis pour chatter ensemble pour aussi dire ce qu'ils font donc chacun doit dire ce qu'il fait donc ils ont des méthodes pour travailler ensemble pour collaborer malgré le fait qu'ils travaillent remote oui c'est exactement ça c'est ce que je dis tu peux être 50 tu peux être 100 Ubuntu par exemple Canonical sont énormément ils travaillent remote la plupart pas tous mais une grosse partie mais c'est vrai que tu dois vraiment avoir des procédures très claires donc des fois on dit remote on a cette impression ah ouais c'est cool c'était chez toi chacun fait un peu ce qu'il veut quand il veut c'est pas comme ça c'est vraiment une organisation stricte et c'est ça que des fois on oublie je trouve donc c'est bien moi je vais bien sûr écouter ce livre il est dans ma liste aussi mais j'ai pas le temps de commencer il est dans ta nice to have list ou ta must read list non il est dans dans une autre liste qui est ma liste de bouquins que je lis pour le boulot donc c'est même pas là c'est je le lirai pas pour moi spécialement je dois dire est-ce que tu offres des bouquins au boulot toi à des gens non moi non plus j'ai tort parce que je lis des livres et souvent je pense oui on va les deux alors mais le problème que j'ai moi c'est que je lis tout en anglais ou j'écoute tout en anglais donc finalement j'aimerais tu vois je dois trouver la traduction en allemand en français en anglais c'est un peu un peu chiant quand même et un bouquin en anglais c'est tellement différent de le lire en français des fois je trouve que je sais pas c'est un peu c'est les langues qui me qui me qui sont plus difficiles pour ça je trouve ouais 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 je suis d'accord avec toi j'ai trouvé une excuse au fait de ne pas faire quelque chose de bien c'est demain ça va c'est offrir des bouquins toi il y a des trucs plus graves que tu aurais pu excuser ça aurait été peut-être plus polémique mais là c'est bon alors pour la quote alors je avant de la dire je vais expliquer d'où elle vient et puis quelle a été la la réflexion alors dimanche bien sûr dimanche c'est un peu toujours la journée où je lis des choses un peu plus plus inspirante un peu plus life hacking un peu plus life changing et je sais pas pourquoi toutes les dimanches je suis attiré à ce genre de lecture de blog et je suis tombé sur un blog vraiment ultra cool qui parlait des marathon monks alors c'est un poste qui a été écrit par James Clear qui a l'air très connu dans la blogosphère et qu'est-ce qu'il fait donc il raconte l'histoire des marathon monks qui sont quoi qui se passe au Japon et finalement ces marathoniens moines si on veut bien ils commitent donc ils disent je vais faire quelque chose et ils ont un challenge de 1000 jours donc 1000 jours c'est quoi c'est plus de 7 ans et ils doivent courir pour la première année 1000 jours sur 7 ans parce que 7 ans c'est 2000 jours et quelques on voit que t'as travaillé pour Google bravo ah oui tu vois c'est plus sens du cerveau exactement et alors c'est 1000 jours sur 7 ans et donc d'abord la première année ils disent bon voilà ils doivent courir 30 km par jour pendant 100 jours et puis la deuxième année 30 km par jour pendant 100 jours et puis à chaque fois un peu plus jusqu'à la septième année où ils doivent courir 84 km donc un peu ils se suicidaient donc c'est bien c'est bien japonais comme façon de faire et donc ils disent qu'il y en a environ une quarantaine qui a passé les qui a passé l'épreuve et il y a sur une colline au Japon sur un mont des tombes de tous ceux qui se sont suicidés parce qu'ils n'ont pas réussi leur défi et on se dit waouh mais c'est complètement malade cette histoire et c'est un peu lui il explique comment est-ce qu'on peut être assez fou pour commit à quelque chose et mourir si on n'y arrive pas et voilà donc un des éléments qui rentre en compte il dit ben voilà il faut le compléter ou mourir et la quote elle vient un peu de ça et Ben et moi on n'était pas forcément d'accord avec alors je vais vous la dire et après tu vas la traduire Ben ok ok ça roule parfait alors elle dit la chose suivante elle dit if something is important to you to you complete it if not kill it voilà donc si quelque chose est important pour vous finissez là sinon tu es là voilà alors la quote est super la quote est très juste elle parle à quelque chose qui est cher à mon coeur et surtout ces temps je fais d'énormes efforts pour le suivre cette quote donc je suis entièrement d'accord sur le fond de la quote c'est le focus faire moins faire mieux c'est voilà voilà vraiment je le dirais c'est ce que j'essaye de vivre ces temps où je ne suis pas du tout d'accord avec c'est l'histoire alors cette histoire des moines marathoniens c'est un vieux truc de self-help etc qui joue sur ce truc japonais de harakiri tout le monde se faisait harakiri si vous lisez vous aimez ces histoires lisez les seven runnings c'est une histoire d'urgence au japon où tout le monde se fait harakiri à la fin ils le disent au début donc je ne sais pas les spoilers le problème qu'il y a c'est que tu sais à trop vouloir se faire mal à trop vouloir être asset comme on dit tu n'arrives pas tu n'es pas en lien avec la vie et ça je n'aime pas typiquement au milieu de ce truc ils doivent faire neuf jours sans manger sans boire sans dormir et c'est un de leurs challenges ça n'a aucun sens pour moi alors oui que tu te pousses oui que tu essayes des choses des choses intelligentes là c'est une négation de soi-même que je n'aime pas c'est la négation du corps et ça on peut expliquer par pourquoi via le bouddhisme la tradition japonaise etc ce n'est pas le lieu ici mais ça ne me parle pas et je voilà donc oui avec toutes les conclusions non avec le reste voilà c'était ça non c'est vrai mais toi tu penses non moi je ne trouve pas je ne trouve pas incroyable la finalité de tout ça mais ce que je trouve hallucinant c'est de vouloir faire une chose tellement et tellement être commis à faire cette chose qu'on est prêt à mourir pour la faire alors vous me direz il y a plein d'exemples quand on regarde dans les deuxièmes guerres quand on regarde dans l'histoire ou même quand on regarde dans l'histoire récente des gens qui meurent pour leur croyance et des choses comme ça il y en a plein mais je trouve que c'est pour moi c'est une sorte de malgré tout c'est une sorte de force d'être convaincu tellement fort que ce qu'on fait on veut le finir qu'on ne va jamais abandonner et c'est plus comme ça que je le prends je le prends plutôt positivement que négativement oui mais tu ne meurs pas en essayant tu n'es pas en train de graver la montagne et tu meurs tu gravis la montagne tu connais ce qu'il disait get rich or die trying oui mais là tu essayes tu arrêtes tu dis non je ne vais pas devenir et puis tu dis bon alors je me tue non attends fais autre chose va à la plage je ne suis pas d'accord avec la finalité mais je trouve qu'il y a quelque chose qu'on peut utiliser sans mourir à la fin oui absolument d'ailleurs c'est aussi ce que dit l'article l'article est très très bien il vaut absolument la peine d'être lu et voilà donc c'est une belle conclusion à cette émission qui va lancer voilà 202 maintenant on est parti sans interruption pour les 200 prochaines grand plaisir il y a eu on a eu des trois petits soucis dans la chat room on a deux trois voilà ça a coupé un petit peu au milieu c'est normal on se remet on a une petite pause on est comme on est un peu rouillé mais ça va aller de mieux en mieux ça nous rappelle aussi nos débuts donc on a plaisir si vous voulez nous joindre alors directement là maintenant je vais à l'essentiel moins et mieux venez sur live.niptech.com le lundi soir voilà ça c'est ce qu'il faut faire si vous voulez vraiment profiter de l'émission sinon on est sur twitter at niptechpodcast vous nous trouverez aussi at side s y d e at bqd at skywiz de i et à z voilà si vous voulez communiquer avec nous et puis bien sûr notre communauté google plus alors c'est du 3 en 1 la communauté google plus parce que vous avez niptechpodcast là mais vous avez aussi niplife et nipdev qui sont dedans donc vous avez vraiment plein 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 de super informations qui y passent voilà nous tout ce qui reste à vous souhaiter c'est une excellente semaine vous serez donc pleinement committed comme on dit pleinement résolu à aller jusqu'au bout que vous avez décidé passez une très très belle semaine et donc à 21h la semaine prochaine ciao ciao alors est-ce que skype tu as pu enregistrer l'émission oui oui j'ai enregistré mais ben tu coupais des fois ça laguait un peu j'ai vu parce que quand tu parlais ça laguait parce qu'après tu mettais un moment à me répondre ouais ça laguait ils ont eu le même problème hier dans niplife j'ai essayé de régler la vidéo ta vidéo je sais pas si ça marchait non moi j'ai mis j'ai mis sur low bandwidth mais ça a pas marché non plus écoute ils l'ont fait très bien très joli mais mais franchement ouais c'est toi que cette version donc c'est pour ça moi j'ai pas pu enregistrer si tu peux m'envoyer ta version ouais je vais te l'envoyer ça serait cool d'ailleurs j'ai perdu toute la fin de l'émission ça m'a fait tout planter quoi oh quelle horreur et moi ça a planté le partage d'écran ça a frisé ça a frisé je peux rien faire ouais on a vu je me suis dit il reste sur le premier truc ouais moi je vais devoir y aller parce qu'il y a ma petite qui pleure et puis je dois m'en occuper alors trouve un nom à l'émission oui mais j'en ai déjà trouvé c'est get rich or die trying ça c'est un c'est qui qui a dit ça vous connaissez get rich or die trying ça c'est 50 cents ou j'en avais un l'autre c'était complete or kill ah mieux plus petit mieux l'autre c'est trop long trop long puis trop réchauffé mais complete or kill ça c'est bien complete or kill voilà c'était celui-là que j'avais comme idée et puis je mettrai tous les liens juste après mais il faut que j'y aille ok 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 on comprend c'est le devoir paternel prends le pas surtout tu as bien raison déjà que tu as fait le podcast merci beaucoup moi je vais aussi aller poser et donc on se retrouve la semaine prochaine avec Joanne nip or die Fabrice il en a encore un meilleur ah je vais le noter ah ouais pas mal ouais ah ouais bien ah ouais bien 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 joli bon allez et merci à tout le monde dans la chatroom bon grand plaisir et à la semaine prochaine merci ciao 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 ciao